Bonjour Fabienne Brugère. Bonjour. On est avec vous pour parler de votre ouvrage intitulé « Désaimés, manuel d'un retour à la vie » qui sort chez Flammarion. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est dans quelle mesure il est question de mort dans Désaimés, puisque c'est un manuel de retour à la vie. Il est question de rupture, il est question de séparation, il est question de passer d'un attachement à un détachement. Donc d'une certaine manière, il est question de la disparition de l'amour. La question de la disparition de l'amour, c'est une forme de deuil, c'est la fin d'une forme de vie qui peut inaugurer une autre forme de vie. Est-ce que ça nous renvoie, comme vous le dites, parce qu'il y a beaucoup de citations dans votre livre, est-ce que ça nous renvoie à notre finitude ? Oui. En particulier, je me suis intéressée au verbe Désaimés, auquel les philosophes s'intéressent assez peu en règle générale. Les philosophes s'intéressent à l'amour. Cette question de l'amour, ils la lient souvent à l'infini, à Dieu, à la question de l'éternité et donc à une forme d'oubli de la finitude. Alors que dans le fait d'envisager la fin de l'amour, il y a bien l'idée que nous sommes finis, que la vie est finie et qu'il y a précisément que rien n'est infini. Alors, je voudrais bien vous lire un extrait que j'ai relevé dans votre livre, page 190, alors c'est un peu sur la fin du livre, mais j'aime beaucoup cet extrait et j'aimerais vous questionner sur ce passage. Vous dites, le manuel du désamour, comme travail, prend son origine dans un rapport à soi qui devient souci de soi ou culture de soi. Dans la perspective de Foucault, cela comprend une relation permanente à soi-même, seul le soi importe dans la continuité de la vie, une relation critique à soi, il faut se débarrasser de toutes les mauvaises habitudes, les fausses opinions, les mauvais maîtres, une relation d'autorité avec un maître, qui n'est objet ni de désir ni d'amour, et un ensemble pratique d'exercices, dont les exercices d'écriture, qui sont autre chose que la pure contemplation de l'âme. S'exerce-t-on vraiment au désamour à travers ces formes de vie et d'exercice de la vie ? Moi, je voudrais vous poser cette question, comment s'exerce-t-on au désamour pour arriver à ce manuel ? Alors, au départ, on ne s'exerce pas au désamour. Le désamour, il arrive. Le projet de la philosophie sur laquelle j'ai travaillé, c'est vraiment une philosophie qui explicite ce qui m'arrive, ce qui nous arrive. Et donc, c'est d'une certaine manière le projet d'une philosophie de l'incontingence. Et le désamour, c'est déjà quelque chose qui arrive. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on se retrouve dans l'existence, face à un mur, celui de la nécessité de se détacher de quelqu'un, de quelque chose, d'un pays ou d'une idée. C'est précisément ce moment où on doit faire le chemin qui va de l'attachement au détachement. Qu'il s'agisse d'une séparation amoureuse, conjugale, familiale, amicale, ou qu'il s'agisse d'un pays qu'on doit quitter parce qu'il ne correspond plus à ses idéaux, à ses idées politiques et qu'on en est, par exemple, chassé. Donc, si vous voulez, la question, c'est face à ce mur qui, tout d'un coup, surgit, comment construit-on un chemin ? Comment construit-on un chemin qui va permettre précisément, on pourrait dire, d'oublier, mais on pourrait dire aussi de se détacher, mais on pourrait dire également de faire l'épreuve de la perte et d'aller ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le désamour n'existe pas sans l'amour et que le désamour est tout autant universel que l'amour. Mais en fait, en général, on parle de l'amour, on parle, on fait des récits amoureux. Les philosophes aiment beaucoup parler de l'amour, mais c'est beaucoup plus difficile de parler du désamour parce que, justement, c'est une expérience qu'on n'a pas envie de faire. Donc, c'est une expérience qu'on n'aime pas raconter. Et si je dis cela, c'est parce que, forcément, désaimer n'existe que par rapport à aimer. Or, dans le fait d'aimer, il y a le fait de construire un partage, il y a le fait de construire un entre, il y a le fait de dire cette chose assez folle et souvent illusoire qu'un plus un égale deux. Non, qu'un plus un égale un. Et ça, c'est particulièrement illogique. Et donc, ce que j'ai voulu dire là-dessus, c'est que désaimer, c'est un chemin qui doit permettre d'inaugurer un rapport à soi. Puisque, d'une certaine manière, on est obligé de faire le deuil d'un entre, de faire le deuil d'une expérience à deux, puisqu'on est obligé de se détacher, eh bien, on inaugure aussi un rapport à sa propre existence. Et donc, on va construire quelque chose avec soi. On va revenir en soi. Et donc, d'une certaine manière, c'est dans cette perspective que j'ai vraiment utilisé, on pourrait dire, Foucault, parce que chez Foucault, il y a bien toute l'idée du souci de soi. C'est un moment où il devient impératif de se soucier de soi. Mais quand on vous lit, on a la sensation qu'on pourrait l'apprendre, ça, malgré tout. Vous parlez de Déborah Lévy, par exemple, dans votre livre, et du rapport au quotidien. Et on a l'impression, quand on vous lit, que finalement, personne ni rien ne nous prépare à cette idée, justement, du rapport à soi-même avant l'épreuve, avant d'arriver à l'épreuve. Pourquoi est-ce qu'on n'envisage pas, justement, cet apprentissage ? Qu'est-ce qui nous empêche de transmettre, dans le lien parental, par exemple, le rapport à soi en tant que, finalement, stabilité ? Parce que c'est ça dont vous parlez. Notre capacité à vivre l'épreuve avec une forme de sérénité. Comment peut-on vivre une épreuve comme la séparation, en particulier, quand elle est subie, dans la sérénité ? On est confronté dans ces moments-là au chagrin, on est confronté à la douleur, on est confronté à quelque chose qui relève d'un moment tragique de l'existence. C'est vraiment l'image du mur. Donc, comment pourrait-on inaugurer un rapport à soi qui soit précisément serein ? Ce que je veux dire par là, c'est que je suis quand même beaucoup partie de la question de l'expérience amoureuse et de la fin de l'expérience amoureuse. Or, quand on est confronté à la fin de l'expérience amoureuse et d'autant plus quand on ne voit pas venir cette fin, eh bien, c'est incompréhensible. C'est un moment incompréhensible. Exemple, deux personnes vivent ensemble depuis longtemps et ça arrive très fréquemment. Tout d'un coup, l'une s'en va. Le matin, elle prend le petit déjeuner avec son conjoint ou sa conjointe et le soir, elle fait ses bagages et elle dit je m'en vais. Et ça, ce sont des cas de séparation extrêmement fréquents. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible pour la personne qui reste. Donc, le moment même, c'est celui de l'impossibilité d'expliquer la situation. Et c'est cela qui m'a intéressée en tant que philosophe. C'est ce moment, justement, où on ne comprend rien et où on est confronté, si vous voulez, à une souffrance extrême. Et donc, je suis repartie dans cette perspective, si vous voulez, aussi de ma tradition philosophique, c'est-à-dire du fait que ces moments incompréhensibles renvoient non pas à ce que nous sommes, mais à ce que nous devenons, avec les épreuves de vie, les accidents de vie. C'est une épreuve de vie. Et cette épreuve de vie, elle doit pouvoir s'analyser à travers un sujet qui n'est pas un sujet exclusivement rationnel, qui est un sujet, on pourrait dire, bourré d'affects, qui est un sujet confronté à ses passions. Et quand on parle d'un sujet confronté à ses passions, eh bien, on parle aussi de situations dans lesquelles il y a de l'incompréhensible, dans lesquelles il y a des contradictions, dans lesquelles il y a des ambiguïtés. Et à ce moment-là, eh bien, il faut justement pouvoir pratiquer le chemin du désamour, avec tout ce qu'il va comprendre en termes aussi de distance qu'on va essayer de prendre, en termes d'analyse de ce qu'on a vécu, des silences, des ennuis, des disputes, en termes aussi d'investissement passionnel du côté de la colère, du côté de la culpabilité, du côté de ce qui peut être aussi un sentiment d'abandon. Donc, il s'agit vraiment de faire un chemin à partir d'une situation incompréhensible, extrêmement douloureuse, mais qui mérite une analyse. Là, vous avez pris le cas typique où, effectivement, l'un des deux est abandonné. Et donc, du coup, il est bien difficile de se préparer au choc, finalement. Mais dans votre livre, vous abordez des tas de situations aussi de désamour, même si celle-ci prend une place importante. Il y a aussi celui qui désaime et qui s'en va de désamour, qui vit beaucoup mieux la situation de fait, encore que, parfois, il en est troublé. Et puis, il y a aussi des cultures dans lesquelles on nourrit l'idée que quelque chose qui s'arrête doit indiquer un remerciement au fait d'avoir existé et donc avoir eu la chance de vivre avec quelqu'un et qui disparaît aujourd'hui. Mais dans notre société, à nous, vous évoquez Iva et Luz en parlant du capitalisme émotionnel et en disant qu'alors, pour le coup, nous, notre société, elle nourrit aussi ce désamour avec des tas de questions comme, par exemple, la morale qui arrive où vous dites tout d'un coup, il y en a un des deux qui s'en va. Mais parfois, il ne s'en va pas mais il est suffisamment blessant pour qu'on soit obligé de s'en aller et c'est le cas de l'infidélité, par exemple. Mais qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'on n'arrive pas à se dire qu'on a évolué, qu'on a changé, qu'on peut progresser ensemble ? Qu'est-ce qui, tout d'un coup, crée la rupture ? Puisque finalement, c'est de ça dont il est question dans votre livre. Il y a plein de choses qui créent la rupture. Ce qui crée la rupture, ça peut être les disputes à répétition, ça peut être l'ennui, ça peut être le silence, ça peut être tout simplement le besoin de changer de vie, ça peut être tout simplement le fait de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Il y a des tas de situations. Moi, ce que j'ai voulu vraiment faire dans ce livre, c'est montrer un processus, c'est montrer un chemin de vie qui correspond à un type de... À mon avis, à toute situation de désamour. Dans toute situation de désamour, il faut passer de l'attachement au détachement. Et d'ailleurs, sans doute, que c'est un modèle même de la vie. Dans la vie, très souvent, il faut pouvoir passer de l'attachement au détachement. Donc, j'ai fait en quelque sorte ce chemin de l'attachement au détachement, mais j'ai surtout voulu parler du fait que désaimer, et c'est vraiment le verbe désaimer qui m'intéresse, désaimer, ça ne se fait jamais, jamais facilement. Ça ne se fait jamais facilement par le fait même qu'on doit désaimer, par le fait même qu'on doit envisager la fin d'un amour. Ce n'est jamais facile. Parce que vous citez Bolbi dans votre livre à propos d'attachement. Et typiquement, dans les travaux sur l'attachement, on le voit bien, un attachement sécure nous permet de nous détacher tranquillement de la figure maternelle, par exemple, parce que l'attachement aura été sécure. Alors, qu'est-ce qui fait rupture dans l'attachement amoureux pour que le détachement ne soit pas sécure ? Mais, en fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant ce qui fait rupture que le fait qu'il y a rupture. Et donc, quand on analyse le fait qu'il y a rupture, eh bien, on va essayer de voir quelles sont les figures de la rupture, quels sont les moments de la rupture. Si vous voulez, c'est désaimer, ça consiste, d'une certaine manière, on peut le dire, à un précis de décomposition amoureuse. L'amour, on peut l'analyser de cette manière-là, ce sont des individus qui se composent, mais ce sont aussi après des individus qui se décomposent et ce sont des individus qui se recomposent. C'est-à-dire que, de plus en plus, dans nos sociétés, eh bien, l'amour est confronté à la fin de l'amour, au changement d'amour, etc. Ce que, effectivement, Eva Illou, nous analyse, d'une certaine manière, à travers le capitalisme émotionnel et le fait qu'on change, finalement, de plus en plus facilement d'amour. Donc, si vous voulez, le propos du livre, c'est qu'est-ce qui fait qu'un amour arrive à se décomposer et quel est ce processus de décomposition ? Qu'est-ce qui fait que des gens se séparent et ne s'aiment plus ? Mais qu'est-ce qui fait que des gens restent aussi ensemble alors même qu'ils ne s'aiment plus ? Et qu'est-ce qui fait également que quelqu'un peut continuer à dire à quelqu'un « je t'aime » alors qu'il n'aime plus cette personne ? Et qu'est-ce qui fait aussi que l'on peut être infidèle et que l'on ment et que l'on casse un contrat dans lequel, par exemple, l'infidélité n'a pas été avouée ? Ce qui ne veut pas dire qu'on doit à tout prix être fidèle. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que dans un processus d'amour, on doit des formes de respect à l'autre. On doit le considérer comme une personne. Donc, on doit penser la relation qu'on a avec cette personne et donc, d'une certaine manière, moi, ce qui m'intéresse dans ce livre, si vous voulez, c'est une démystification de l'amour. C'est-à-dire que très souvent, on pense l'amour, c'est une expression que j'utilise dans le livre, l'amour, on l'idéalise. On le pense en plus à partir des histoires tragiques de Tristan et Iseute, de Roméo et Juliette et de bien d'autres. Donc, on est dans une idéalisation de l'amour. L'amour, c'est cette passion amoureuse qui nous dévore ou c'est ce qui est éternel, c'est ce qui va toujours continuer. Et je crois que l'une des vertus de l'analyse du désamour et de l'expérience du désamour, c'est qu'elle nous apprend aussi combien souvent l'amour est une illusion et combien dans l'amour, ce n'est pas la réalité que l'on voit mais c'est en fait autre chose. Et donc, quand j'analyse ce que j'appelle un précis de décomposition amoureuse, ce que j'analyse aussi, c'est un retour à la réalité dans l'analyse de l'amour. Et dans ce chemin-là, vous nous amenez aussi, alors tout le livre converge comme vous venez de le démontrer, vers les signes avant-coureurs et puis après les réactions que nous allons avoir et nous arrivons, donc vous faites un post-criptum en disant mais finalement il faut changer l'amour, en tout cas pourquoi pas. Mais comment le changer alors ? C'est-à-dire que ce que j'entends dans ce que vous me dites là en plus de ce que vous avez écrit, c'est que finalement c'est un endroit de souffrance trop intense et que ça mériterait d'être revisité Je crois que je raconte là la banalité de nos vies vraiment la banalité de nos vies ce sont des histoires d'amour qui se succèdent avec des chagrins amoureux ça peut être aussi des vies conjugales des vues familiales dans lesquelles souvent on s'ennuie beaucoup où il y a beaucoup de silence que l'on fait durer parce que parce que finalement eh bien il y a il y a des enfants parce que finalement on a quand même de l'amitié l'un pour l'autre etc. mais ce sont aussi toutes ces histoires ces moments ces moments de colère ces moments où réellement on ne supporte plus l'autre on en a assez de l'autre donc quand je dis quand j'écris un épilogue changer d'amour ou changer l'amour changer d'amour déjà ça arrive très souvent mais qu'est-ce que ça veut dire que changer d'amour eh bien ça veut dire que quand on envisage une nouvelle histoire d'amour après une première histoire d'amour on a on s'est constitué dans son fil existentiel quelque chose comme un héritage c'est-à-dire qu'on ne va plus aimer de la même manière il y a il y a en quelque sorte dans le domaine dans le domaine amoureux tout une tout un tout un apprentissage toute une éducation sentimentale c'est aussi un livre finalement d'éducation sentimentale et donc et donc changer d'amour eh bien on n'aimera plus de la même manière on n'aimera plus de la même manière parce que précisément on a on a on a fait cette expérience de 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 désillusion on pourrait dire mais aussi d'apprentissage de la réalité et quand on apprend la réalité eh bien forcément on aime autrement et ça peut être très concret par exemple on peut imaginer que dans le cadre d'un couple hétérosexuel où les rapports entre les femmes et les hommes ne sont pas toujours si faciles parce qu'on est quand même dans des régimes encore très patriarcaux ou quand même les hommes ont parfois du mal à faire avec la réussite des femmes ou on peut imaginer aussi qu'ils ont parfois une volonté de contrôle sur le corps des femmes enfin etc etc et donc dans dans cette perspective on peut imaginer que après une première histoire d'amour une deuxième une troisième je ne sais pas eh bien dans un couple hétérosexuel on va envisager de vivre autrement peut-être que chacun ait son lieu d'habitation on va inventer on va inventer des choses à cause de l'expérience qui a été la nôtre et donc c'est ça changer d'amour changer l'amour c'est encore plus pour moi c'est un programme là on pourrait presque dire révolutionnaire c'est à dire qu'on va on va vraiment essayer de changer de changer les règles on peut on peut passer de l'hétérosexualité à l'homosexualité on peut on peut envisager en tout cas de de sortir des stéréotypes de genre on peut vraiment inventer un rapport à l'amour qui fait que que l'amour est pensé finalement non pas comme quelque chose qui nous emprisonne non pas comme quelque chose qui nous retient mais comme une forme d'émancipation et cette forme d'émancipation c'est à la fois d'abord une transformation de soi c'est une transformation du lien d'amour et puis c'est peut-être au bout du compte la possibilité d'une transformation collective et et d'une nouvelle forme de société au fond pour converger vers une diminution de la souffrance ah non c'est pas du tout ça pas du tout c'est à dire que je je pense que que les souffrances elles font vraiment partie de nos existences je pense que les épreuves de vie elles existent les accidents de vie ils existent et et je pense qu'il y a du il y a du tragique dans nos existences et c'est ça et c'est ça qui m'a interrogé qui m'a intéressé dans ce livre bon j'ai j'ai beaucoup travaillé par le passé sur les questions de vulnérabilité sur l'idée que nous sommes toutes et tous plus ou moins vulnérables une épreuve comme celle du désamour c'est une épreuve d'extrême vulnérabilité c'est une épreuve où on peut littéralement plonger bien évidemment mais ce que j'ai voulu ce que j'ai voulu dire plus tôt c'est que les épreuves on peut en faire quelque chose les épreuves elles peuvent nous amener à renouer avec la vie elles peuvent nous amener à des vies on pourrait dire plus intenses parce que précisément ce dont il s'agit c'est bien de traverser les épreuves mais on traverse toutes et tous des épreuves plus ou moins bien évidemment mais la traversée des épreuves c'est ça que j'ai voulu inaugurer aussi dans ce texte à partir de l'idée que la vie n'est pas quelque chose de linéaire justement la vie ce n'est pas des marches d'escalier qu'on gravit les unes après les autres la vie la vie est dialectique quand je dis que la vie est dialectique je veux dire qu'il y a des moments où on plonge il y a des moments de grande négativité il y a des moments de grand chagrin il y a des moments où on est vraiment au fond de son lit et qu'on ne peut plus en sortir et puis ensuite ça repart ensuite ça repart mais ça repart pas sur le mode de la restauration c'est à dire ça c'est très important on ne revient pas à un état antécédent on va ailleurs on va ailleurs c'est à dire on se on se transforme soi-même et donc c'est un livre c'est un livre sur la transformation de soi dans l'épreuve est-ce que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ou nous abîme justement pour converger vers une transformation nous sommes des sujets abîmés nous sommes des sujets en crise et je crois que je crois qu'il faut le dire aujourd'hui plus que jamais à un moment et ce sont aussi des sujets sur lesquels j'ai travaillé à un moment où toujours le néolibéralisme nous rappelle que nous serions des sujets performants des sujets entrepreneurs des sujets qui avancent sans jamais regarder en arrière ben non nous ne sommes pas ça nous sommes des sujets à certains moments en crise nous sommes des sujets à certains moments abîmés nous sommes des sujets comme l'avait pu l'écrire Adorno nous sommes des vies mutilées donc je crois que ce livre il est il est aussi là pour faire en quelque sorte on pourrait presque dire la chirurgie de l'une des épreuves de vie qui fait de nous des sujets en crise ou des sujets abîmés et comment fait-on quand on est abîmé que fait-on parce que abîmé ça veut dire aussi possibilité de l'abîme comment fait-on quand on est tout près de l'abîme au fond c'est notre lien à l'échec notre lien à l'épreuve que vous questionnez alors justement pour moi le désamour c'est avant tout une épreuve de vie je ne mettrai pas c'est pas nécessairement un échec c'est une épreuve de vie parce que parce que l'échec il implique il implique si vous voulez c'est quelque chose de très calculable un échec c'est quelque chose de très objectif j'ai échoué à un concours j'ai échoué dans un recrutement on ne va pas dire j'ai échoué à aimer on ne va pas dire j'ai échoué à être aimé mais en revanche on va dire et là les mots ordinaires sont très importants on va dire j'ai traversé une épreuve on va dire je traverse une épreuve donc donc pour moi il s'agit vraiment d'une épreuve et cette épreuve eh bien elle mène précisément à reconsidérer à reconsidérer sa vie parce que d'une certaine manière dans comme je l'écris dans le livre désaimer à un moment ou à un autre c'est vider les lieux c'est déménager on déménage on perd on perd une histoire donc très précisément on vide les lieux et on doit aussi vider on doit vider les lieux de ses attachements on doit on doit aussi reconsidérer sa mémoire donc oui on vide les lieux et dans le fait de vider les lieux il y a le fait en même temps de libérer un espace et quand on libère un espace qu'on le vide eh bien il y a aussi la possibilité de réaménager justement d'aménager à nouveau ce sera ma dernière question Fabienne Brugière dans votre livre vous parlez aussi de l'importance de la communauté du lien social qui nous accompagne ou pas dans une situation de désamour et votre livre évoque quand même cette idée de la nécessité aujourd'hui pour tous de rechercher une forme d'assentiment on voit bien à travers les réseaux sociaux par exemple de rechercher à faire corps avec une communauté est-ce que désaimer nous met aussi dans une situation finalement d'exclusion de la communauté parce que l'amour prime notamment sur cette vitrine dont parle Eva et Luz qui est celle de la représentation des réseaux sociaux ce n'est c'est pas vraiment mon propos mon quand je quand je quand je reviens sur la moi je tiens beaucoup à la notion de communauté je tiens beaucoup à la notion de communauté comme communauté de soutien dans la perspective de pouvoir se reconstruire de pouvoir se transformer face à l'épreuve du désamour et donc il me semble que de ce point de vue là du point de vue du point de vue de ce que j'appellerais les soutiens sociaux j'irais d'abord qu'il y a beaucoup d'injustice c'est à dire qu'on a dans ces épreuves là plus ou moins de proches qui sont là on a plus ou moins d'amis on a plus ou moins de soutien professionnel et puis après on a des aides psychanalytiques psychiatriques psychologiques ou non donc quand quand j'utilise le rapport à la communauté moi c'est plutôt dans un sens positif c'est à dire c'est pour dire que le réaménagement de l'existence il se fait aussi avec les liens que l'on a plus ou moins autour de soi et que donc de ce point de vue là ce qui se joue dans le fait de désaimer et bien c'est aussi une puissance des liens c'est à dire que d'un côté on doit se détacher d'un attachement mais de l'autre ce sont d'autres liens des liens d'amitié des liens de famille des liens professionnels qui vont qui vont qui vont permettre aussi de revenir à soi et de pouvoir retrouver une estime de soi parce que la grande question aussi du désamour le grand risque du désamour particulièrement quand on le subit c'est la perte de l'estime de soi je pense là-dessus bien évidemment au livre d'Héléna Ferranté Les jours de mon damondon ce livre où la narratrice décrit le moment où elle se retrouve toute seule brusquement avec ce désenfant parce que son mari a rencontré quelqu'un d'autre qui lui explique donc qu'il part du jour au lendemain et en plus il se victimise en disant que c'est pas très facile pour lui etc donc si vous voulez moi j'aurais plutôt cette cette lecture d'une d'une communauté qui doit pouvoir prendre soin de celles et de ceux qui sont qui sont dans l'épreuve communauté qu'on espère avoir nourri avant l'épreuve alors du coup mais qu'on peut découvrir un peu par hasard aussi je pense c'est à dire qu'on peut tout simplement redécouvrir des liens et découvrir des liens qu'on n'avait parfois jamais perçus il y a parfois dans ces moments-là des personnes qui sont qui sont capables de gestes parfois de tout petits gestes ne serait-ce que le fait de passer un coup de téléphone régulièrement le fait justement de manifester son intérêt pour ceux qui arrivent le fait de proposer d'aller faire je ne sais pas une partie de badminton par exemple voilà c'est et donc cette nouvelle communauté des attachements elle est fondamentale on est toujours dans ce jeu attachement détachement c'est une manière de dire que la question des liens elle est toujours dans l'instabilité elle est toujours en mouvement elle est souvent asymétrique mais les asymétries elles-mêmes elles bougent ça me semble une excellente conclusion merci beaucoup Fabienne Brugère merci merci Sous-titrage ST' 501